Les populations de la ville de Guiglo ont réservé un accueil chaleureux à l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo en visite de compassion aux populations Ouai, dans l'ouest de la côte d'Ivoire. Une foule immense était présente ce jeudi 7 avril 2022 à l'accueil de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo à l'entrée de la ville de Guiglo. L'ex-chef de l'État qui effectue une visite de compassion au peuple Ouai, sévèrement éprouvé lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011, a été, chaleureusement, accueilli par cette foule en liesse. Nul n'a en effet voulu se laisser compter ce moment historique. Après une dizaine années passées à la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo est revenu dans cette région acquis à sa cause comme l'enfant prodigue. Avant Gbagbo, l'accueil était pareil du côté de Duekou et Carrefour, un village tout proche du centre-ville de la capitale du Guémont qui a enregistré près de 1000 morts. Fin mars 2011, lors de l'offensive militaire menée par les hommes de Guillaume Soro, alors soutien d'Alassane Ouattara, lors de la tragique crise post-électorale. Survenu au lendemain du second tour de l'élection présidentielle de 2010. Lire aussi visite de Gbagbo dans l'Ouest, ce qui a été décidé pour la sécurité de l'ex-président. La visite de Laurent Gbagbo qui s'étendra jusqu'au dimanche 10 avril prochain sera l'occasion pour lui de présenter officiellement ses condoléances à l'ensemble des populations. Vendredi 8 avril 2022, il se rendra dans le village de Duekou et Carrefour où il se recueillera sur la stèle érigée en mémoire des centaines de personnes enterrées dans une fosse commune. Les fosses de communes de Nareobli et de Gitroson seront également visitées, avant un grand meeting prévu sur la place publique de la ville de Duekou et. Le lendemain samedi, ce sera le tour des populations des populations de Giglo qui recevront sur la place publique de la ville l'ex-chef de l'État qui s'adressera également à eux. Le orang Gbagbo, faut-il le rappeler, est de retour à Abidjan depuis le jeudi 17 juin 2021 après une dizaine d'années de périple judiciaire à la Cour pénale internationale. Leurs de la Cour pénale internationale